et bien je vous propose de commencer comme ça on finira pas trop trop tard et puis ceux qui nous rejoindront toujours pourront reprendre le fil puisqu'en fait il n'y a pas forcément de lien entre chaque question elles sont assez indépendantes les unes des autres bienvenue à question pour un champignon un question pour un champion spécial biodiversité vous verrez que on traitera comme j'ai dit tout à l'heure de trois thèmes différents des questions sur la faune des questions sur la flore et des questions sur des sites naturels remarquables de la région cette intervention s'inscrit dans un cycle qu'on a proposé à nos adhérents et puis au grand public notamment dans le contexte de confinement pour pouvoir garder un lien avec nos adhérents et également avec le grand public donc c'est la troisième vidéo conférence sur sept qui sont prévus cette année donc je vous ai remis les dates et puis les thématiques pour si jamais ça vous intéresse pouvoir aussi participer aux suivantes en règle générale on essaye de faire un enregistrement c'est pour ça que vous avez eu un message tout à l'heure pour vous dire que l'enregistrement de la session était en cours pour que ceux qui n'étaient pas disponibles à leur hache puisse quand même consulter à postériori ces différentes conférences je remettrai à la fin ces différentes dates et thématiques pour le fonctionnement ce sera assez simple l'idée c'est pas vraiment que ce soit convivial donc il y aura deux types de questions des devinettes ou des charades avec quelques indices pour tenter de trouver une réponse correcte ou alors des questions à choix multiples où un ou plusieurs choix seront à retenir à la clé en utilisant on espère un bon moment de pédagogie ludique avec du coup un peu de de sérieux mais en légèreté aussi à la clé un tirage au sort parmi tous les inscrits pour tenter de gagner le guide des espèces protégées de bourgogne donc on le fera une fois que la conférence sera finalisée et on informera le l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante du livre trois catégories de questions seront proposées des questions sur la faune avec un pictogramme qui représente un ascalaf des questions sur la fleur avec un petit picto en forme de fleur et des questions site naturel remarquable qui seront illustrées avec les petites collines et la végétation au niveau du pictogramme pour présenter le conservatoire qui est à l'origine de cette conférence ludique donc présentation de la structure c'est une association loi 1901 elle compte environ 700 adhérents un budget annuel de 2 millions d'euros une trentaine de salariés pour faire tourner la boutique environ 200 sites naturels gérés donc on enverra un panel ce soir représentatif qui représente 6000 hectares de en gestion en bourgogne le conservatoire est adhérent à une fédération nationale qui regroupe l'ensemble des conservatoires et il existe également un conservatoire pour la partie franc-comptoise de notre région dont certains représentants sont là également ce soir donc on va commencer par une petite mise en jambe donc la création du conservatoire quand a-t-il été créé à votre avis donc première possibilité au crétacé donc ce serait le plus vieux conservateur du monde évidemment en 1789 la l'activité était très importante à cette date et la préservation de la biodiversité était peut-être un enjeu majeur de l'époque en 1986 en 1988 ou en 2000 donc on voit les avis deux réponses qui semblent être majoritaires entre 1986 et 1988 roulement de le conservatoire c'est en 1986 pour l'anecdote 1988 c'est le début de question pour un champion en France donc le conservatoire est plus vieux que question pour un champion et bravo à Laetitia qui a été la plus rapide félicitations petite anecdote aussi comment s'appelait l'association à sa création on le connaît maintenant comme conservateur d'espace naturel de Bourgogne mais est-ce qu'il a toujours porté cette appellation ou pas donc vous avez trois propositions je vous invite à nous proposer celle qui vous paraît la bonne et donc la bonne réponse était la deuxième au tout début du conservatoire il s'appelait le conservatoire des sites bourguignons avec un logo que les plus anciens connaissent mais qui du coup est connu de peu de gens en 1992 il y a eu un changement de nom avec l'ajout du nom du mot naturel dans l'intitué donc on est passé en conservateur des sites naturels bourguignons et en 2011 dans une dynamique nationale de changement de logo et d'homogénisation des noms on est devenu conservatoire d'espace naturel de Bourgogne avec le logo que vous connaissez actuellement où on reprend toujours le sabot comme anglais passons aux choses sérieuses donc première question concernant une plante je suis une plante herbacée vivace qui mesure généralement entre 15 et 50 cm oui une proposition je reprends on me trouve au sein des pelouses de lisières forestières ou dans des forêts claires j'apprécie les substrats calcaires notre tentative ah on a déjà des propositions qui fusent je suis l'emblème du Seine-Bourgogne et la plus grande orchidée sauvage d'Europe je suis je suis le sabot de Vénus donc comme on l'a vu tout à l'heure c'est l'emblème du conservatoire donc j'ai commencé avec un truc un peu facile on va dire mais ce qui est intéressant de savoir c'est que dans un premier temps c'est quand même une espèce qui est considérée comme menacée au niveau de la région aussi bien en Bourgogne qu'en Franche-Comté donc vulnérable en Bourgogne il est en danger d'extinction en Franche-Comté la vie souterraine de la jeune plante elle dure trois années entières jusqu'à ce que la tige sorte de terre donc on a déjà une grande période sans développement on va dire terrestre juste sous le sol et ensuite il s'écoule entre 6 à 15 ans entre la germination et la floraison de la plante donc on voit que sa gestion s'inscrit sur le temps long et pour ceux qui voudraient en savoir plus ils sont les bienvenus au chantier de samedi qui sera organisé pour faire le comptage participatif comme tous les ans depuis plusieurs dizaines d'années maintenant deuxième question faune à votre avis combien d'espèces de papillons de jour qu'on appelle aussi les roupalocers trouve-t-on en Bourgogne-Franche-Comté ? mauvaise réponse alors le 3 et le 4 sont vraiment au coude à coude il y a des hésitations plutôt entre 100 et 200 qui aura la vérité vous êtes en tout cas dans la bonne fourchette il y a environ 160 voilà 160 espèces de papillons en Bourgogne-Franche-Comté donc là j'ai juste la barre qui m'empêche de bien dire ce qu'il faut voilà plus une vingtaine de hygiènes donc les papillons souvent noirs et rouges qui aussi ont des comportements durs et qu'on intègre souvent dans l'étude des papillons de jour c'est un chiffre à retenir qui est un groupe quand même assez diversifié dans les insectes c'est par exemple plus diversifié que les libellules par contre si on prend les coléoptères c'est très peu par rapport aux coléoptères un petit point score pour voir où on en est 2-0 2-0 on voit que quelqu'un amène la danse Laetitia amène la danse avec deux bonnes premières réponses sur des questions allez on continue sur les papillons à votre avis ces deux papillons appartiennent à la même espèce ou pas ? choix multiple soit oui soit non je ne sais pas si on peut faire confiance à lui qu'il a répondu mais je ne sais pas si on peut lui faire confiance alors la réponse en image tout de suite et oui c'est bien la même espèce sauf que on a une vue de dessous et une vue de dessus donc on voit la différence d'ornementation entre le recto et le verso chez les papillons qui sert souvent pour les déterminer il y a souvent besoin d'avoir le dessus et le dessous pour pouvoir identifier correctement les papillons de l'eau toujours dans la même veine un autre comparatif gauche droite est la même question est-ce que ces deux individus appartiennent à la même espèce ou pas donc je suis très vicieux donc il faut vraiment se méfier Elvina a choisi de se démarquer des autres elle a peut-être bien fait parce qu'en fait là en fait on a juste le dimorphisme sexuel chez le cuivré des marées vous avez à gauche la femelle qui possède pas mal de tâches foncées sur le dessus qui est d'une coloration plutôt orange et chez le mâle en fait on va juste trouver deux petites tâches marquées sur les ailes antérieures et pas de tâches sur les ailes postérieures mais c'est bien la même espèce donc attention aussi c'est un petit peu comme quand l'idée avait travaillé sur le canard colvert il croyait que le mâle et la femelle étaient potentiellement deux espèces distinctes mais non en fait c'est juste le dimorphisme sexuel qui nous fait penser que c'est ces deux espèces mais elles appartiennent au même au même taxon alors toujours dans la catégorie faune mais on part sur une charade donc mon premier est une marque de biscuits originaire de l'ouest de la France mon second est un objet qui aide à marcher mon troisième est un animal la quimram mon quatrième est le petit de la vache mon cinquième est le contraire de rapide et mon tout est un insecte plutôt forestier donc là je crois qu'on a un 100% tout le monde a trouvé l'insecte mystère qui est en effet le lucan c'est Grégory qui est parti sur le tourteau fromager il a tenté au premier indice de dire tout de suite ce que c'était alors petite anecdote aussi sur le lucan cerf-volant il s'agit du plus grand coléoptère d'Europe déjà c'est un fait avec une variation assez extrême des tailles si on prend les adultes par exemple au niveau des mâles il peut faire 3 cm 5 ou jusqu'à 8,5 cm donc on voit qu'entre le plus petit là je vous ai illustré j'ai repris des données de l'opi pour montrer justement ce dimorphisme le plus petit est de deux fois plus petit que le plus grand et comme tout à l'heure pour notre papillon c'est souvent le cas chez les insectes on va avoir un dimorphisme sexuel marqué seuls les mâles vont avoir ces fameuses cornes qui vous font appeler le cerf-volant et la femelle ne va pas avoir ses appendices elle va être du coup très très différent du même est-ce que pour tout le monde ça se passe bien est-ce que vous en voulez encore alors c'est bon on continue catégorie site naturel remarquable je suis un espace naturel protégé géré par le conservateur depuis 1997 depuis 2015 un berger et son troupeau de moutons participent à l'entretien de mes pelouses et prairies sèches je suis constitué de multiples bradeaux de grèves de sable de forêts alluviales de pelouses et de prairies sèches situées à cheval sur les régions Bourgogne-Franche-Comté et centre Val-de-Loire mes espèces les plus emblématiques sont la sterne naine le peupier noir ou le gonfle cerquentin à mes distances entre la source et l'estuaire de la Loire je suis l'une des plus grandes réserves naturelles de Bourgogne-Franche-Comté ou l'une des plus grandes réserves naturelles fluviales de France donc certains ont la bonne réponse il s'agit en effet de la réserve naturelle nationale du Val-de-Loire petite ambiance sonore avec les sterne qui normalement nichent sur les îlots sableux qui partèment la Loire quand elle commence à baisser en saison pour le coup vous voyez au niveau géographique on est vraiment à l'extrême ouest de la région en limitrophe avec la région centre Val-de-Loire on revient sur de la faune je suis une espèce qui apprécie les milieux ouverts ah il y a eu des suggestions ou non j'ai cru un mouton je fais partie de la classe des insectes je suis un prédateur redoutable ce qui me vaut d'être surnommé parfois le tigre de l'herbe il arrive régulièrement que le mâle ne survive pas à l'accouplement car mangé par la femelle je suis je suis et oui c'est la mante religieuse donc c'est une espèce qui est relativement commune facilement observable notamment à la fin de l'été parce que c'est là que les femelles sont les plus visibles et aussi les plus les plus enchères donc on les voit facilement avec leurs gros abdomens alors pour la petite anecdote les oeufs sont pondus dans ce qu'on appelle une ootech je vous ai mis une photo là à droite alors c'est marrant parce qu'en fait quand elle pond cette ootech elle est plutôt petite on va dire et ça agit un peu comme de la mousse expansive au fur et à mesure que ça sort de l'abdomen ça se gonfle d'air et ça fait des alvéoles dans lesquelles les larves vont être dissimulées jusqu'à ce qu'elles sortent la petite ootech donc elle chasse ses proies à l'affût dans la végétation vous avez sur la partie centrale de la diapo un papillon qui a fait les frais d'une menthe qui attendait sur une centaurée qu'un insecte vienne butiner les fleurs et elle peut avoir une teinte verte ou marron mais c'est quand même la même espèce vous avez en haut à droite là une version marron mais c'est toujours quand même la menthe religieuse il y a une question de Gréorerie qui demande si la couleur donne-t-elle le sexe non là par exemple sur les illustrations on a une femelle verte et une femelle beige claire est-ce qu'il y a d'autres espèces qui ont des qui pondent dans des eaux ootech ça ne vient pas en tête j'imagine que ça doit exister parce que c'est pas un terme qu'on aurait inventé que pour que pour la menthe religieuse mais sous nos latitudes les blattes aussi on me dit à l'oreillette que maître Capello m'a dit les blattes font aussi ça merci la couleur marron est-elle plus rare oui c'est quand même un petit peu moins fréquent donc là je vous mets une ambiance de pelouse calcaire où on peut observer des menthes religieuses c'est vrai qu'on a tendance à plutôt voir des formes vertes mais c'est quand même régulier qu'on ait des formes vertes c'est pas exceptionnel alors on passe ce coup-ci à une question Flore Guillaume dans le chat il y a encore une question sur la menthe religieuse vas-y émet-elle un son est-ce qu'elle émet un son j'ai jamais vu passer de choses sur des émissions sonores de la menthe ça veut pas dire qu'elle en aimait pas mais qu'a priori ça a pas été documenté en tout cas peut-être de mal quand la femelle lui coupe la tête mais à voir il doit faire oui je pense à mon avis donc au niveau de la flore Luc n'a pas le droit de répondre ni Elvina symbole du 1er mai dans les secteurs privilégiés où l'on peut m'admirer et voir la vie en rose je fleuris pourtant souvent dès le mois d'avril beaucoup plus rare et moins forestier que le muguet je n'ai rien à lui envier par mon parfum enivrant mais attention je bénéfie ici d'un statut de protection aussi bien en Bourgogne qu'en Franche-Comté je fais d'ailleurs l'objet d'un plan de conservation porté par le conservateur botanique national de Franche-Comté et mes deux stations les plus importantes de Franche-Comté sont gérées dans le secteur de Champagnole par le conservatoire où je bénéficie pleinement des efforts de réouverture et de la mise en place de pâturage on n'a pas encore la bonne réponse donc je continue petit arbrisseau de la famille du bois joli de nos forêts je suis je suis le truc de Van V voilà exactement le truc de Van V que ceux qui viendront au chantier Sabo auront aussi la chance de voir alors c'est pas c'est pas le Méserum mais c'est le Cneurum donc voici le Timélé qui est un petit Daphné arbustif rampant espèce des pelouses des landes des pinettes clairsemées sur calcaire ou marne c'est une espèce qui est endémique d'Europe mais avec la mondialisation elle a réussi à arriver en Amérique du Nord où elle est considérée comme une espèce invasive donc nous on a la renouée du Japon qui vient d'Asie et ça se trouve elle est menacée au Japon peut-être nous on a une espèce qui n'est pas très commune en Europe qui est endémique en régression par endroit en Amérique du Nord elle se plaît bien et elle a tendance à être un petit peu envahissante donc fleur très très jolie qui aime bien en Bourgogne les mêmes sites que les sabots de Vénus et sur le site de Van V dont parlait Grégory tout à l'heure il cohabite bien retour sur un espace naturel remarquable donc je présente une mosaïque étroite de milieux secs et humides ouvert et forestier sur une centaine d'hectares c'est pas un petit site c'est une grosse entité nombreux sont ceux qui ont eu l'envie de se mettre pieds nus ou d'installer un transat et un parasol sur un de mes milieux emblématiques mais gare au lard de fourmillions qui installe des milliers d'entonnoirs chaque printemps et aux nombreuses espèces d'abeilles sauvages qui le fréquentent j'ai eu 40 ans en 2020 et je suis géré par le conservatoire depuis 30 ans proche de la confluence de la Saône et de la Seille en Saône-et-Loire je suis situé à quelques centaines de mètres du département donc réponse unanime aussi c'est en effet la réserve naturelle de la truchère ratnelle il y a la particularité quand même d'abriter des milieux vraiment aux antipodes sur un tout petit périmètre vous avez le très très chaud des dunes où en été vous pouvez difficilement marcher sur le sable tellement il y a de la chaleur et juste à côté vous allez avoir une tourbière avec des sphènes des broséras donc un milieu beaucoup plus humide en faisant quelques centaines de mètres et de l'autre côté de la route vous allez retrouver des petits secteurs de dunes mais aussi un étang avec des radeaux à trèfle d'eau assez impressionnants et des ambiances totalement différentes du côté ouest dominé on va dire par les dunes et la forêt là vous allez arriver sur un plan d'eau avec une végétation totalement différente donc c'est vraiment cette mosaïque qui est remarquable sur ces 100 hectares de la réserve petit point score pour voir où on en est 4 à 2 à 4 à 2 c'est toujours serré donc on va on va continuer pour essayer de vous départager alors on va faire le choix du thème pour le 4 à la suite donc je vous propose 4 thèmes différents donc le premier formule chimique des phéromones animales le deuxième les protozoaires du Jura si ça en inspire certains alors le troisième j'ai pensé aux botanistes célèbres de la préhistoire et sinon il y a un thème mystère éventuellement si les 3 premiers ne vous inspire pas ou tout autre thème avec des cartes les gens hésitent on va faire une moyenne on va considérer que vous avez fait le choix de la raison le thème mystère vous avez choisi le thème mystère qu'est-ce qui se casse vers le thème mystère ah alors Bourgogne-Franche-Comté ou Amazonie le but va être de savoir si on se trouve en Bourgogne-Franche-Comté ou si on a traversé l'Atlantique et qu'on se trouve en Amazonie alors première question avec cet insecte à votre avis est-ce qu'il est plutôt de Bourgogne-Franche-Comté ou d'Amazonie le jardin botanique de BFC alors si on était un soir d'élection je pense que l'Amazonie gagnerait ou la main on va vérifier c'est ça premier point donc une toute petite libellule mais riche en couleurs avec des ailes avec des miroirs bleus des taches LR noires des bandes blanches donc vraiment des petites beautés volantes qu'on peut observer du coup en Amazonie alors deuxième individu même question ce criquet est-ce qu'il serait de la région Bourgogne-Franche-Comté ou plutôt une espèce amazonienne avec ses couleurs chatoyantes chatoyantes on voit que l'échauffement a commencé à prendre ses effets il semble y avoir une majorité de 1 avec quelques propositions de 2 c'est le moment de dévoiler la vérité et donc c'est une espèce de Bourgogne-Franche-Comté qui s'appelle Cénobotrus lineal de son nom latin alors avec une forme un peu rare qui est une forme rose d'habitude les individus comme vous avez à gauche là sont plutôt verdâtres alors je vous ai mis son chant parce que c'est vrai que je l'aime bien un des rares horcoptères à bouger une patte puis l'autre quand il fait ses vocalises il ne va pas bouger de façon coordonnée les deux pattes en même temps il commence par une il fait l'autre et ainsi de suite en continu deuxième point pour le 4 à la suite alors celui-là qui veut se faire remarquer est-ce qu'il habite en Bourgogne-Franche-Comté ou en Amazon Joker j'octaple 50-50 Greg donc ce petit coléoptère de la famille des Huprestes est en effet une espèce que l'on peut retrouver en Bourgogne-Franche-Comté il apprécie notamment les fourrées arides secs avec du cericier de Sainte-Lucie donc Prunus malèbre dans lequel les larves vont vivre sous l'écorce et dans les tiges des rameaux donc c'est parmi les plus beaux même si c'est pas objectif parmi les plus beaux coléoptères de notre région alors on continue Bourgogne-Franche-Comté ou Amazonie je vois une bonne réponse dans la assistance donc il y a forcément un piège parce que je vous ai dit que je suis assez vicieux et donc en fait c'est deux droséras différentes une qu'on peut trouver en Bourgogne-Franche-Comté à gauche qui est droséra rotondifolia qu'on trouve principalement dans les tourbières et puis à droite vous avez une droséra d'un marais humide sec là c'est en Guyane donc côté Amazonie donc il y a certaines espèces on va trouver pour un même genre aussi bien des représentants en France et en Bourgogne-Franche-Comté qu'en Amazonie on peut chez les plantes carnivores il y a le même cas avec les utriculaires on va trouver aussi bien des utriculaires en Bourgogne-Franche-Comté qu'en Amazonie donc comme ça on est un peu moins dépaysé puis il y a d'autres choses à l'inverse qui sont spécifiques qu'on ne trouvera pas dans l'un mais dans l'autre et réciproquement donc là Hélène on est sur le 4 à la suite pour Grégoire Aubert qui avait su détecter le piège de cette dernière question délicate connaître au côté rotor voilà exactement alors retour sur un site emblématique acheté en 1991 je suis un site d'un peu plus de 5 hectares donc on est sur des gammes beaucoup plus petites que tout à l'heure où on parlait de la réserve du Val-de-Loire qui fait plus de 1000 hectares et la truchère pareil qui fait plus de 100 hectares je suis équipé d'un sentier de découverte et j'ai été un des premiers sites à être équipé d'un pilotis pour limiter l'impact de la fréquentation sur les milieux fragiles que j'abrite localisé dans le chatillonnet je suis réputé pour abriter de tout petits mollusques menacés et des plantes montagnards faisant partie d'un réseau de plus de 200 marées situées à cheval entre la Côte d'Or et la Haute Marde je fais partie du site Natura 2000 Marais-tu-feu du Châtillonnet ça y est on commence à avoir des réponses et des bonnes réponses qui arrivent situées à proximité de la ferme du Conclois sur la commune de Burles et de Templiers je suis je suis le Marais du Conois donc c'est un des plus beaux marais de Côte d'Or de Bourgogne Franche-Comté sur des marais Alcain il y en a un peu moins en Franche-Comté donc on peut dire qu'ils sont plus beaux chez nous donc avec des espèces emblématiques je vous ai mis le vertigo grossi parce que si je vous l'ai mis en taille réelle je pense qu'il représente un pixel ou deux pixels c'est des toutes petites bêtes l'agentienne Pneumonante qui est aussi bien présente sur ce site avec le papillon associé le Fengaris Alcon une autre orchidée Dactylorisa incarnata qui aime bien aussi ces milieux là et qui s'épanouit sur le Marais du Conois donc là on est plutôt dans le nord de la région dans le territoire du parc national entre Champagne et Bourgogne Est-ce qu'on continue ? Oui Si c'est quand même plébiscité sur le chat Du coup ma soupe va être froide moi je pensais que les gens diraient non je pourrais aller manger du coup je continue Alors question pour un champignon question plante je suis une plante herbacée vivace je fleuris en tout début de saison fin mars début avril un des noms vernaculaires fait référence à un oiseau j'apprécie les pré-résumines je suis il y a des bonnes réponses Alors on va accepter deux bonnes réponses il y a en effet de base c'est la fritillère pintade mais le lignis à fleurs de coucou peut aussi fleurir assez tôt et dans les mêmes milieux donc on peut valider un double point fritillère et lignis donc là je vous mets une petite ambiance de pré-résumines de bord de saune avec les chants du courlis cendré qui se font entendre aussi de nos têtes pendant qu'on observe la fritillère donc c'est une espèce typique des pré-résumines en bon état de conservation qui n'aime pas du tout l'amendement donc si vous amendez trop les pré-rés si vous les gérez de façon trop intensive elles vont être dans les premières à régresser elles sont considérées comme menacées dans la région aussi bien en Bourgogne qu'en Franche-Comté même si a priori en Franche-Comté elles se portent un petit peu mieux à titre d'anecdote donc son bulbe contient des alcaloïdes vénéneux donc ne pas consommer la fritillère ça nous arrange comme ça on l'accueille moins et elle est moins détruite pour cet aspect là et Méléagris signifie pintade et c'est en référence à la couleur de sa fleur tacheté comme le plumage d'une pintade catégorie faune je suis un mammifère d'une taille de 5,4 à 7,1 cm je pèse entre 15 et 34 grammes j'affectionne les lieux boisés et les paysages semen ouverts à proximité d'habitations ou de cavités me servant de gîtes d'hivernage et de reproduction auxquelles je suis fidèle chauves-souris au pelage gris-brun sur le dos avec une nuance de brun roux et blanc grisade sur le ventre je me regroupe en esseins denses dans mes colonies de reproduction afin d'augmenter la température du milieu notamment en milieu souterrain un film invitant à ma découverte sur une année a été réalisé par Tanguy Stoclay et le groupe chiroptère de Provence en France je suis le plus grand représentant de la famille des rhinolophidés je suis je suis certains ont trouvé le grand rhinolophe avec une réponse très rapide de Florian oui donc avec des mensurations un peu particulières c'est pas un oreillard mais il a quand même pour une petite bête des oreilles qui font entre 2 et 2,6 cm donc c'est important parce que pour les chiroptères qui chassent en écolocation il faut avoir quand même des organes adaptés pour pouvoir envoyer et surtout recevoir le signal et chasser de façon efficace donc ils possèdent un apathisme nasal caractéristique en forme de fer à cheval et ça on ne sait pas forcément mais la durée de vie peut aller jusqu'à 30 ans donc pour un petit mammifère comme ça on n'imagine pas forcément que ça peut vivre aussi longtemps 3 décennies retour sur un site emblématique alors sans vouloir être prétentieuse je sais offrir aux visiteurs des instants d'enchantement et les dépayser par mes paysages qui évoquent la Scandinavie mon habitat dominant est la boule à sphègne j'accueille un cortège d'odonates d'une grande richesse dont la lecorine agrotorax qui se pose en ombre sur les platelages du sentier qui me traverse je dispose d'une grande renommée scientifique grâce aux archives naturelles vieilles de 130 000 ans présentes sous ma surface un témoignage quasiment unique en Europe je suis le plus vaste site tourbeux des Vosges-Saunouages avec mes 60 hectares j'ai été classé réserve naturelle régionale le 1er juillet 2016 et je suis géré par le conservateur d'espace naturel de Franche-Comté depuis près de 20 ans je me situe pile entre Lure et Mélissée en Haute-Saône je suis à priori inconnue une tourbière Grégory a sauvé l'équipe donc c'est en effet la fameuse tourbière de la grande pile est-ce que Luc est toujours parmi nous il a dû quitter donc elle est fameuse pour son patrimoine naturel là je vous ai illustré l'ocorine agrothorax l'ocorina pectoralis mais aussi en termes archéologiques ou géodiversité l'épaisseur de sédiments qui est disponible permet de retracer 130 000 ans d'évolution climatique dans notre région donc c'est un des sites où on peut descendre le plus profondément où il y a une continuité comme ça de dépôts et donc des informations vraiment cruciales pour retracer ces périodes anciennes au niveau au niveau régional même français c'est vraiment un site qui vaut le détour moi je le connais bien pour l'anecdote parce que quand j'étais stagiaire au Seine-Franche-Comté c'est un des sites sur lequel j'ai fait mes premières armes odontologiques à retour d'une charade donc charade sur la faune mon premier est la première lettre de l'alphabet mon second est la couleur des souris mon troisième est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif ça ça rappelle les études primaires qui commencent à dater pour certains mon quatrième est un métal précieux mon cinquième se trouve entre les yeux et la bouche mon tout est une libellule des ruisseaux plutôt ensoleillé donc comme vous l'avez deviné on a affaire à la Grille-Ornée donc la Grille-Ornée une espèce aussi emblématique de notre région parce que la très grande majorité de la population française se trouve en Bourgogne-Franche-Comté il existe quelques populations dans des stations limitrophes que ce soit en Rhône-Alpes en Auvergne ou en région centre-Val-de-Loire et il existe aussi des mentions en Alsace plus ou moins anciennes mais elle est quand même majoritairement cantonnée pour la France dans le secteur Bourguignon sans qu'on sache vraiment pourquoi on ne la retrouve pas à d'autres endroits parce que des milieux similaires on en trouve assez facilement dans le reste de la France donc il reste encore des énigmes on n'a pas encore éclairci tout le mystère du pourquoi et du comment de sa répartition retour sur un site emblématique alors c'est un petit nouveau dans les sites gérés par le conservatoire parce qu'il a rejoint le réseau en 2016 il est situé à 25 km au nord de Nevers et à 10 km au sud de la Charité-sur-Loire donc là on part plein ouest il dispose d'une vue imprenable sur le paysage verdoyant des veaux de Nevers il a la particularité de présenter des pelouses sèches et marneuses et il abrite le très rare Odontithès de Jaubert les orchidées sont tellement nombreuses et belles qu'un sentier des orchidées de 9 km le traverse les équipements pédagogiques viennent d'être installés pour apprendre et reconnaître et ils ont même été inaugurés le week-end dernier je suis je suis alors on n'a pas beaucoup de personnes de la Nièvre dans l'assistance donc il y a peut-être que les gens ne me connaissent pas mais c'est l'occasion du coup de vous présenter des pelouses des côtes d'orge à Chogne avec une de ces espèces emblématiques végétales qu'on voit à droite un papillon aussi qui a été noté plusieurs fois sur le site qui est Fengaris Arion donc l'azuré du cerf-polé et ça c'est une petite ambiance sonore d'un criquet qui aime bien sur ce site les lizières entre les les fourrés et et la pelouse donc ça c'est le chant du confossaire donc on se trouve pas très loin de la réserve naturelle du Val-de-Loire on est dans dans le Val-de-Loire élargi on va dire mais sur des buts calcaires marneuses avec un cortège aussi très intéressant dont des espèces qui sont on va dire atlantiques comme la carmoncelle molle qu'on va retrouver uniquement dans les veaux de Nevers en Bourgogne et qui se retrouvera pas plus à l'est chez nous retour sur la faune alors je suis un animal dont le nom de genre et d'espèce est identique donc ça ça arrive c'est pas grave dans le milieu naturel je peux vivre une dizaine d'années donc on disait tout à l'heure les grands rhinolophes qui peuvent vivre 30 ans cet animal-là vit moins longtemps il apparaît dans de très nombreuses fables de la fontaine il appartient à la famille des canidés son pelage malheureusement roux est marqué de blanc sous le ventre et la gorge je suis je suis donc le renard vulpès vulpès qui est une espèce plutôt liée au milieu naturel puisqu'elle existait avant l'homme bâtisse des villes et des agglomérations mais qui peut être ponctuellement très présente maintenant dans certaines grandes agglomérations notamment Londres Zurich où il est pas rare en pleine rue d'en croiser qui font les poubelles ou qui essayent d'attraper des pigeons pour se nourrir donc à titre informatif les tentatives de régulation de l'espèce se révèlent être inefficaces voire contre-productives en fait d'essayer de réguler les populations ça a tendance à les booster à les tenter enfin à les forcer aussi à se disperser plus et ce qui pose aussi des problèmes par rapport à par exemple la diffusion de la maladie de Lyme des zones où il y a eu des tentatives de régulation de renards sont plus riches en tiques infestées de la maladie de Lyme donc la conclusion à retenir c'est qu'il faut plutôt apprendre à vivre avec ces animaux mal aimés comme le renard le perrot et autres plutôt que d'essayer de les faire disparaître parce que ça ne nous plaît pas sur le moment donc là je vous ai mis deux références à des publications scientifiques assez récentes qui justement documentent cet intérêt de ne pas faire de la régulation mais plutôt à réfléchir à d'autres voies pour coexister avec donc le petit là c'est l'année dernière sur un marais du feu en faisant des suivis papillons il était tranquille dans les joncs sous une petite petite souche qui était tombée un arbre qui était tombé et il prenait le soleil juste à côté petit point score sponsorisé par draba aïzoides une espèce pas très très commune chez nous qu'on va retrouver quasiment uniquement sur la côte bionnaise et la vallée du Rouen qui va aimer les 9 à 2 pissures et les parois calcaires 9 à 2 je ne sais pas je compte les points mais je ne sais pas qui s'est vraiment détaché il y a des gens qui sont plus rapides que d'autres ouais alors on retourne sur une plante donc plante ligneuse je ne mesure en général qu'entre 20 et 60 cm de haut j'apprécie les lampes humides plus on s'éloigne de la façade atlantique et plus il est difficile de me trouver mes fleurs sont roses pâles et groupées en haut de ma tige plante de la famille des ericacées j'ai des formes en feuilles en forme d'aiguille généralement verticillées par quatre ce qui a notamment contribué à donner mon nom aussi bien français que latin alors là on arrive dans le difficile parce que déjà pas très commune sur des milieux qui sont pas très communs dans la région donc ça cumule les difficultés mais on a quand même une championne donc c'est bien la brouillère à quatre angles donc je vous ai mis pour illustrer un peu ces histoires de répartition entre les espèces méditerranéennes continentales atlantiques là c'est sa répartition en France où on voit qu'elle est principalement quand même centrée sur la façade ouest sur la Bretagne sur le sud de l'Aquitaine on va la retrouver aussi beaucoup sur le massif central pas très loin de chez nous dans la en Sologne dans les secteurs des étangs avec pas mal de landes en bordure et chez nous elle va être uniquement sur quelques landes de puisée quelques tourbières qui présentent encore des bouts de landes aussi sur le Morvan et il reste une dernière station en Franche-Comté mais qui est plutôt menacée d'où son statut en danger critique d'extinction dans l'ex-région Franche-Comté donc le genre Erika pour l'anecdote ça vient du latin eris du grec erike qui signifie brisé avec semble-t-il une double connotation à la fois la fragilité des rameaux c'est vrai que les brouillères quand on marche dedans ça peut assez vite se casser et aussi l'allusion à son emploi ancien médicinal supposant dissoudre les calculs rénaux donc d'où ce vocable brisé qui peut être ambivalent avec à la fois la tige qui se casse mais aussi les substances extraites qui seraient censées casser des calculs rénaux retour à la faune après une vie discrète larvère au sein des lèches et des graminées je parcours de fin mai à juin les lisières humides d'un vol lent et sautillant cousin du céphale et autres fadés je possède une belle série d'ocèles noires cerclées d'orange et pupillées de blanc au revers de mes ailes postérieures plutôt répandues jusqu'au milieu du XXe siècle et j'ai malheureusement régressé depuis de manière spectaculaire disparissant de nombreuses régions conservant comme ultime bastion un ensemble de stations sur les plateaux du massif jurassien récemment redécouvert d'une unique station en Bourgogne je suis une espèce en danger critique d'extinction faisant l'objet en Franche-Comté d'un programme de conservation ambitieux de mes stations et de mes habitats les Prairies et Bois-Claire à Moligny donc c'est en effet un papillon parce que le céphale est un papillon et les fadés sont des papillons après on peut trouver aussi des fadés dans les contes et histoires enfantines mais des fadés dont on parle aujourd'hui c'est des papillons et donc lui il va s'appeler le Melibé ceux d'un infa-héros donc vous avez à gauche à sa carte de répartition si vous voyez les différents dégradés de verre en verre clair c'était les stations où il était connu avant les années 1980 et en verre foncé c'est les secteurs où il a été observé encore après 1980 mais il faut savoir que si on faisait une carte avec observé avant 2000 et après 2000 on peut éliminer quasiment quatre départements de verre foncé donc la Creuse il n'y en a plus en Haute-Saône il n'y en a plus non plus sur les départements de Lorraine non plus et il ne reste plus que vraiment les pôles du Jura et du Doubs plus une station qui a été redécouverte en Bourgogne récemment mais qui est très précaire parce que un papillon avec une seule station ce n'est pas forcément bon signe pour sa ça survit sur le long terme donc pareil cet individu là qui est à gauche c'est avec Luc que j'ai pu le prendre en photo et donc ça date d'assez longtemps maintenant mais je prends de ses nouvelles et a priori il est toujours présent sur sur sa station où je l'avais vu c'est le côté rassurant retour sur un site naturel donc je suis un vaste ensemble de prairies humides fauchées tardivement je totalise un linéaire de haies de plus de 17 km je suis de loin le site le plus riche en arbres taillés en tétards du Seine j'accueille de nombreuses espèces emblématiques comme la frite et la repintade dont on a parlé tout à l'heure la violette élevée l'ail anguleux ou le courrier cendré et la cigogne blanche qui niche à quelques pas de là et encore il y a quelques années j'accueillais le râle déjeuner si tu es en rive gauche de la Saône en Saône-et-Loire on peut me découvrir aisément grâce à un sentier pédagogique mais attention à venir au beau jour au muni de bottes car je suis inondé une bonne partie de l'année je suis je suis il y a des connaisseurs du secteur mouillé de au roux sur saône du coup en effet les magnifiques prairies de roux sur saône donc là vous avez une vision en drone qui a été réalisée par Alexis Révillon donc on voit bien ce système de prairies séparés avec des arbres pour certains taillés en tétard pour d'autres qui sont plutôt sous forme de haies continues donc là on est plutôt dans on va dire le centre de la saône et loire sur un espace remarquable à beaucoup de titres au niveau de la flore c'est vraiment un hot spot pour tout ce qui est flore de prairie humide de l'ensemble de la région vous pouvez voir de l'Afrique d'air là je vous ai illustré aussi la scutellaire astée qui est une espèce qui est considérée comme un acé même à l'échelle nationale et puis on retrouve notre cuivre et des marées qui aime bien aussi des petites zones plutôt gérées extensivement voire broyées tardivement dans lesquelles on peut trouver des rumex sa plante et par rapport à la surface qui est disponible c'est vraiment un site remarquable parce que c'est difficile maintenant de trouver en Bourgogne et même en Franche-Comté des espaces de plus de 100 hectares de prairies humides en continu qui n'ont pas été soit partiellement retournées soit sur lesquelles on a arraché soit qui ont été amendées pour essayer de gagner en productivité donc c'est vraiment un bijou et si vous avez l'occasion c'est sympa d'y aller à toutes les saisons notamment sur le début de saison quand les fritillères fleurissent et que c'est couvert de fritillères et puis un petit peu plus tard quand les papillons commencent à sortir que le courlit commence à chanter c'est aussi des ambiances très réglées Guillaume il y avait une question sur le mélibé qu'on a laissé passer la question de Véronique qui m'était pourquoi est-il si menacé est-ce par rapport aux milieux qu'il fréquente alors il y a une partie de l'explication c'est oui les milieux qu'il fréquente parce qu'il était lié dans certaines régions par exemple des allées forestières humides avec pas mal de molignes mais qui ont été un peu gérées plus intensivement ces derniers temps et donc qui permettent plus forcément son développement il était présent aussi dans des espèces de clairières intraforestières qui soit se sont reboisées progressivement soit ont été plantées aussi parce que ça faisait des trous dans les massifs forestiers et qu'il y avait des tentatives de valoriser au niveau écologique aussi il y a eu des soucis d'hybridation avec le céphale que dans la fin arcania on peut aussi expliquer une part de sa régression c'est à dire que le céphale est beaucoup plus commun que le melibé et donc en cas de reproduction croisée c'est le céphale c'est les caractères du céphale qui prennent le dessus donc le melibé par intra-agression finit par disparaître dans des zones où ils sont trop en contact et on nous redemande quel est le meilleur moment de l'année pour aller découvrir les prairies d'Ouro alors on peut demander l'avis à Grégory qui connait bien qui connait bien le site moi je peux dire vous pouvez le mettre au site des côtés je peux dire alors moi je conseillerais il y a plusieurs saisons moi j'aime bien l'hiver quand c'est complètement inondé bizarrement et également comme disait comme disait Guillaume quand on voit quand on va voir les fritillaires fritillaires patades donc fin mars avril il y a énormément de fritillaires patades sur ce site qui est un site très accessible qui est pour les citadins il y a peu de citadins mais qui est quand même à proximité de l'agglomération de Charles-sur-Saône donc moi ciblerai plus cette période là voilà et Grégory qui connait bien le site je ne sais pas son avis moi je dirais aussi exactement la même chose que vous sauf que je préciserais qu'il ne faut pas y aller après le 15 juillet enfin on peut y aller mais on va perdre un petit peu de l'intérêt du site parce que c'est un site de fauches et qu'on aura des fauches tardives qui vont démarrer à partir du 15 juillet donc on perd un peu d'intérêt flore mais on maintient tout un intérêt ornitho et autres sur ces milieux là alors retour sur une question faune un de mes noms vernaculaires un lien avec une spécialité culinaire bourguignonne lorsque je suis adulte je mesure entre 3 et 5 cm mon chant est assez caractéristique car il ressemble au bruit que font deux boules de pétangue quand elles se touchent crapaud de la famille des pélodités je suis donc ce n'est pas une gougère ce n'est pas un cassis ce n'est pas un jambon persillé ben c'est pas loin du jambon persillé du coup mais ce n'est pas un jambon persillé je suis donc le crapaud persillé aussi appelé pélodite ponctuée une espèce caractéristique des points d'eau temporaire comme beaucoup d'amphibiens il est protégé sur l'ensemble du territoire métropolitain et donc là vous entendez son chant et c'est vrai que ça ressemble assez bien au bruit que font deux boules de pétangue quand vous voulez taper l'une contre l'une dans le room donc c'est un tout petit crapaud qui est active assez tôt en saison et qui se détecte majoritairement quand on l'entend chanter parce que le reste du temps il est assez planqué et très très discret retour sur un site naturel je suis logé au coeur d'un récif corallien qui peut se visiter sans masque ni tuba je suis la maison d'un couple d'animals dit le plus rapide du monde certains d'entre eux se sont déjà fait flasher à 390 km heure donc là j'imagine que c'est retrait de permis direct et puis des preuves probatoires pour pouvoir reconduire derrière on peut trouver chez moi aussi bien des influences méditerranéennes que des reliques de steppe donc je disais tout à l'heure les influences atlantiques par rapport à la brouillère à quatre angles et bien là sur ce site on va avoir des espèces qui montent plutôt du sud et puis d'autres qui sont plutôt en provenance de l'est plutôt continental les personnes s'entraînent pendant des années pour venir à bout d'imagination lactique une de mes lignes facétieuses que je ne dévoile pas à n'importe qui loin d'être accessible à tous les homo sapiens je surprends ma voisine trop timide pour dire que c'est elle qui passe à Paris donc ça a encore été abordé tout à l'heure sur France Inter donc officiellement oui la scène devrait s'appeler Lyon au niveau de Paris parce que à leur confluence c'est Lyon qui apporte la majorité du débit mais d'après ce que j'ai compris ça a été choisi de mettre la scène en référence par rapport à la déesse Sequana qui était censée apporter beaucoup plus de plus-value que Lyon sur lequel il n'y avait pas toute cette mythologie associée donc on a un petit peu squeezé la logique du volume pour conserver le nom Sequana donc la scène pour cette rivière et donc c'est en effet la réserve naturelle du bois du parc avec le liseron des monts Cantabrique qui est une des espèces emblématiques de ces pelouses et de ces vires rocheuses donc je vous ai mis aussi une montre religieuse c'est vrai que c'est des milieux qu'elles apprécient pas mal vous avez un aperçu à gauche là du site où on voit en dessous du coup la rivière qui est en contrebas donc là aussi on a on a un beau contraste entre des falaises hyper sèches des pelouses hyper superficielles et on descend en bas on est sur des milieux humides la rivière la rivière avec du coup une complémentarité assez intéressante derrière moi du coup c'est une falaise de Côte d'Or donc les falaises de Saint-Romain au niveau de l'ancienne boîte de nuit la déminière qui d'ailleurs a été complètement renaturée et ça vaut le coup d'y repasser en ce moment ça peut être beau en plus vu qu'il a plu ça ne doit pas être tout grillé et donc au niveau paysager et floristique c'est un site qui était très joli comme Goethe Park alors un nouveau point score pour voir si on a réussi à vous départager l'égalité ah c'est beau on arrive à une égalité parfaite personne ne s'est détaché tout le monde a su répondre aux différentes questions et donc je vous propose pour continuer uniquement des photos où vous allez essayer de deviner de proposer des appellations pour les différentes espèces que je vous propose donc là on revoit ces fameuses falaises de Saint-Romain avec au premier plan toutes les espèces typiques des pelouses les ianthèmes des apennins la globulaire les sédums albums qui sont aussi les petits coussins rouges on a aussi du poids de badène sur ces micro-dalles c'est vraiment caractéristique et des paysages qui sont assez remarquables dans le secteur est-ce que vous avez des questions des suggestions avant que on passe à la dernière étape de l'intervention de ce soir donc on va continuer alors un volatil donc lui il a une particularité c'est que au niveau de son cou il a vraiment une amplitude importante et alors là c'est un individu qui était en main pendant le camp de bagage de Marcenet donc d'où la proximité de l'individu et la possibilité de faire cette photo mais il est capable de se désaxer la tête c'est vraiment impressionnant donc Torkol Fourmillet qui est régulièrement capturé sur le camp de bagage sur les temps de Marcenet qu'on verra juste après donc là une autre ambiance lacustre sur une matinée à les temps de Marcenet donc c'est un beau site aussi à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas je fais partie de l'office de tourisme du coin donc j'essaie de le placer systématiquement mais ça vaut le détour donc il y a un site de un sentier de 4 km qui fait tout le tour avec un observatoire ornithologique donc ça permet de faire vraiment le tour complet avec à la fois une immersion dans les milieux forestiers qui bordent les temps voir les oiseaux qui sont dans la roselière et puis aussi voir la végétation du bord des eaux qui est assez diversifiée pour ce site de quasiment 115 hectares au total alors après c'est un peu excentré parce qu'on est vraiment au nord ouest de la Côte d'Or encore plus loin que Châtillon sur scène alors est-ce que certains connaissent cette bête qui peut faire peur de Primagor donc c'est une araignée qu'on trouve de plus en plus sur les polostèches notamment donc qui s'appelle comme Florian l'a dit l'Hérèse coccinelle donc Erhesus colari qui ne faut pas confondre avec une autre araignée à abdomen orange qui s'appelle la Celtic sanguinolant donc c'est pas le Saltic sanguinolant mais c'est le Saltic sanguinolant donc Philaeus Chrysops elles habitent dans des milieux qui sont assez proches les uns des autres c'est pour ça que la confusion est possible mais les dessins sur le bout de l'abdomen sont vraiment différents et il faut savoir que notamment pour Philaeus là c'est le mâle qui arbore ces couleurs-là la femelle est plutôt grisâtre donc pareil il y a un dimorphisme assez marqué qui fait que quand on veut déterminer l'espèce il faut bien savoir si on a affaire à un mâle ou à une femelle donc c'est des espèces qui ne construisent pas de toile elles sont elles chassent à l'affût et elles sautent sur leur croix en allant les chercher sous les pierres et on peut les voir dès maintenant le week-end le dimanche il y en avait à Dijon des Philaeus qui prenaient le soleil sur les cailloux dans les éboulis il y a une question savoir si on peut la trouver dans les vignobles je dirais que non mais des vignobles qui sont à proximité de Pelouse avec des cailloux assez importants pourquoi pas dans le chat il y a une autre question sur la taille c'est pas très grand je dirais que ça fait maximum moins d'un centimètre là elles sont très zoomées donc on a l'impression que c'est assez gros mais c'est plus petit qu'un pouce ok et Pelouse tu disais Pelouse Pelouse de la Côte de Bonne sur toutes les Pelouses de la région on les rencontre par exemple les res coccinelles je sais qu'il y en a vu sur le Mont de Marcy sur la lampe plombière mais il y en a certainement plus au sud puisque c'est une espèce qui est plutôt méditerranéenne et qu'on a qui remonte petit à petit chez nous donc oui je pense que sur les Pelouses de la Côte de Bonne il doit y en avoir aussi là c'était très tardif comme observation donc je sais pas au niveau phénologie si on a déjà maintenant qui sont observables ou s'il faut attendre la fin de la saison pour les res coccinelles pour le Celtic sans lignolant par contre c'est sûr que dès maintenant on peut en voir et moi après je ne la connais que des secteurs de la Côte d'Igionnette parce que c'est vrai que je vais plus rarement maintenant sur les autres les autres Pelouses donc ça c'est une fleur qui fleurit en ce moment qui est aussi assez jolie et qui est utilisée en horticulture mais on en trouve encore des vrais exemplaires sauvages notamment dans le Châtillonnet mais aussi il y a des populations sur des prairies dans le secteur de la Loire dans la Nive donc c'est le Narcisse des Poètes Narcissus Poeticus qu'on va trouver dans les prairies humides et ça fleurit tôt c'est quand on passe dans une prairie en voiture et qu'on voit des grandes fleurs blanches en ce moment en touffe c'est assez facile à repérer en fait mais il faut passer au bon moment et il faut passer dans des secteurs où ça n'a pas été tout tout ravagé alors un autre bijou de la famille des insectes donc là on est sur un coléoptère qui s'appelle Elaphrus Uliginosus donc là chez les coléoptères ils n'ont pas tous des noms français donc je ne pourrais pas forcément vous donner un équivalent non vernaculaire sur les plusieurs milliers d'espèces de coléoptères qu'on a en France on a un petit nombre qui ont des noms français parce qu'ils sont assez fréquents et du coup au fur et à mesure les gens leur ont trouvé des noms mais pour les bêtes un peu plus petites un peu plus discrètes il n'y a pas eu de recherche forcément pour leur devenir donc là c'est une espèce qui aime bien les prairies humides les bords de petites mars de petites dépressions en eau donc ça c'est le plus rare des trois ou quatre espèces qu'on a dans la région il y en a un qui est beaucoup plus commun c'est l'élaphrus des rivages et l'élaphrus riparius et après on a l'élaphrus cupréus qui est un peu plus gros et qui est plus cuivré et puis celui-ci sur les bords de Loire on va encore en avoir un autre l'élaphrus auréus je crois mais que j'ai encore jamais eu une autre ambiance franco-ontoise aussi donc la la vallée de la Bienne vallée assez sauvage au milieu coule une rivière et sur ses coteaux des pelouses donc c'est une ambiance un peu into the wild et pas très très loin de chez nous ou de chez vous et pour des balades c'est des destinations assez sympathiques encore un petit papillon avec ses petites queues la caractéristique donc ça il y a beaucoup de tecles qui ont ces petites queues donc après en fonction de la disposition des tâches notamment orange et des lignes blanches on arrive à à déterminer quel tecle c'est donc là pour le coup c'est le tecla des nerprins satyrium spiny qu'on trouve assez facilement sur pelouse sèche donc on alterne entre des espèces plutôt de milieu humide et puis des espèces plutôt de pelouse calcaire on retombe dans l'humide donc on parlait tout à l'heure d'espèces possibles avec une appellation avec un nom d'oiseau et qui fleurit assez tôt en saison dans les prévues humides ça pourrait être ce lignes à fleurs de coucou qui change de nom régulièrement avant c'était Silenée floscuculi après c'est devenu Lignes floscuculi je crois que là on est encore pour repasser à Silenée floscuculi mais c'est quand même la même chose donc là on voit une belle nappe de cette espèce là qui donne des belles couleurs à cette prairie c'est dans le secteur de Chivre à la limite entre la Côte d'Or et la Saône-et-Loire je ne pouvais pas quand même presque finir sans remettre une libellule et donc là pour le coup on est à la tourbière de la Grande Pile en Haute-Saône en début de saison on avait vu des fameuses locorines agrothorax et sur une calune était posée du coup cette cordulie donc cordulia hainea la cordulie bronzée qu'on trouve aussi sur ce site là ce n'est pas l'espèce la plus caractéristique puisqu'elle n'est pas du tout liée aux tourbières elle est plutôt liée aux étangs ou aux mards mais dans les zones où il y a pas mal d'eau dans la tourbière elle se reproduit quand même il y a des étangs aussi tout autour qui peuvent correspondre plus à son écologie alors un petit arc-en-ciel de Kittine donc là c'est plus à titre illustratif que pour vous faire deviner l'espèce déjà vous pouvez essayer de proposer des groupes taxonomiques donc après c'est vrai que je n'ai pas mis la photo en grand pour dézoomer ou vous montrer ce que c'est mais en fait ça c'est bien un coléoptère un coléoptère semi-aquatique donc il a la particularité d'avoir des larves qui vivent dans l'eau et l'adulte sort de l'eau et vit dans les végétaux qui sont au-dessus donc ça c'est la Donastia aquatique Donastia aquatica avec des très belles irrisations sur ces élytres qui passent du bleu au rouge au bronze en faisant comme ça des vagues colorées c'est vraiment une belle bête qui n'est pas si rare que ça c'est forcément au bord de l'eau parce que les larves sont aquatiques et que les adultes sont sur la végétation qui dépasse de l'eau et c'est une belle bête donc celle-là c'est un individu qui vient de Côte d'Or on arrive malheureusement à la ou peut-être heureusement je ne sais pas c'est vous qui me direz à la fin de ce petit quiz biodiversité donc je profite de ces moments pour remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce quiz il y a une personne qui arrive en salle d'attente je crois que c'est la fin donc Nicolas Cathy Cécile Aurélien Maxime Hélène Nathalie Luc Elina qui ont fait remonter des éléments qu'on pouvait vous présenter et qui étaient l'objet de cette soirée en espérant que ça vous a plu c'est un concept qu'on teste donc il ne faut pas hésiter à nous dire si vous pensez qu'il y a des améliorations possibles si ça vous a plu n'hésitez pas à le dire aussi on prend bas pour ceux qui ne sont pas forcément adhérents n'hésitez pas si vous souhaitez nous soutenir à adhérer au conservatoire à la fin à la fin à la fin et à la fin Sous-titrage ST' 501